Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour à tous, j'adorerais vous montrer mon sourire, tellement je suis contente de vous voir. C'est pas facile de sourire et de parler en même temps. Ça va ? Ça va Philippe David ? Bonjour Cécile de Ménibus, ça va très bien et je pense que le trio de Vraies Voix qu'on a aujourd'hui colle parfaitement avec la date. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que le 18 juin, c'est évidemment l'appel, mais c'est aussi 18 juin 1815, la bataille de Waterloo. Et je trouve qu'on a vraiment trois vieux grognards des Vraies Voix. J'ai pas mis grognards au féminin bien évidemment, nous avons trois vieux grognards des Vraies Voix avec nous aujourd'hui. Philippe David, vous savez ce qu'on va faire à l'entrée du studio, on va marquer au bon accueil, bonjour. Des grognards, des grognards, des grognards, des grognards. Dites donc les bonnes femmes, mettez-la en veilleuse. Oui, c'est son genre, c'est son genre. La sororité ici n'est pas sororité. Chers amis, on vous invite bien entendu à nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez remballer Philippe David. Il faudra un grand carton pour me remballer. C'est ça, force de manger des gâteaux. Allez, 0826. Ça va bien aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir. Allez, le sommaire de cette émission avec un petit peu de sérieux, le grand débat du jour. Ça commence à ressembler à refus d'obstacles. Commentaire cinglant de Gabriel Attal à propos de Jordan Barlela. Le président du RN n'entend devenir Premier ministre que s'il obtient une majorité absolue à l'Assemblée Nationale après les législatives ces derniers jours. Il l'a donc temporisé sur certaines promesses comme l'abrogation de la réforme des retraites, la baisse de la TVA ou sur les produits de première nécessité. Alors parlons vrai. Est-ce que le RN est en train de faire marche arrière sur certains points de son programme ? Si oui, est-ce que cela peut avoir un coût dans les urnes ? Et à cette question, majorité absolue, retraite, Bardella a-t-il peur de gouverner ? Vous dites non à 65% sur Twitter. Vous voulez réagir ? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Notre amitié Lionel Tivoli, député RN sortant des Alpes-Maritimes. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Adrien Quatennens renonce à se présenter à sa réélection dans le Nord. L'investiture du député LFI avait provoqué un levée de bouclier dans son propre camp chez les féministes à cause de sa condamnation dans l'affaire de la gifle de son ex-épouse. Pendant ce temps, Jérôme Cahuzac tente de son retour dans le Lot-et-Garonne après une décennie de retrait sur la condamnation suite à cette condamnation pour fraude fiscale, Philippe. Alors parlons vrai. Vit-on dans une société trop moralisatrice ? Est-ce que les politiques devraient être plus exemplaires que les simples citoyens ? Et à cette question, Cahuzac, Quatennens, les politiques ont-ils aussi droit à une seconde chance ? Eh bien, vous dites non à 88%. Vous voulez réagir ? Zach, il vous donnera autant de chance que vous voulez. Vous attend au 0826 300 300. Bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger. Très bien entouré aujourd'hui, Philippe Bilger. Ah oui ! Ah oui, en tonaille ! J'adore ce duo féminin. Merci Philippe. Et à chaque fois, vous dites, oui, c'est bien une fois quand même. Il est content quand on arrive et il est content quand on part. C'est vraiment l'idéal. J'aime bien. Françoise Degoy est avec nous. Bonsoir Françoise. Je suis content de voir les copains. Vous ne pouvez pas savoir. Dans cette espèce de mer déchaînée, même si on n'est pas d'accord, ça reste quand même un lieu ici où on peut s'entendre et parler. Élisabeth Lévy est avec nous. On est ravis de vous accueillir. Élisabeth, ça faisait longtemps, mais vous étiez où ? Ça faisait juste une semaine, ça me fait plaisir. De vous avoir manqué. Mais maintenant, quand vous êtes là, vous nous manquez. Vous savez que c'est très beau, vous savez qui a inventé ça ? Vous savez que depuis, je ne sais pas, 15 jours, je suis devant ma télé et je mange des pop-corn. Non, non, c'est Isabelle Bachille-Wissinger, le grand, grand écrivain qui avait cette phrase magnifique. Il était fou d'amour de sa femme. Il était en train de prendre le petit déjeuner avec elle et lui disait, même quand tu es là, tu me manques, c'est beau. Ah, c'est beau. Il y a une très belle chanson de Nougaro. Est-ce qu'on peut appeler mon mec pour lui ? S'il vous plaît. Je vous donne le numéro 06 07. C'est un peu l'équivalent du silence après Mozart qui est toujours du Mozart. C'est ça, très belle chanson de Nougaro lorsqu'il était marié à cette femme qui avait connu le grand musicien brésilien. C'est passionnant. Je le vois, ma chère Fécile. Je suis en train de m'endormir. Ah, tu verras, tu verras, tu verras. C'est pas celle-là, mais elle est très belle. C'est-ci, elle est brésilienne, celle-là. Les amis, je crois que Fécile voudrait qu'on commence à débattre. Cécile, ma fille, tu veux débattre ? Gérald de Montpellier est avec nous. Bonsoir Gérald. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Gérald, j'ai un conseil à vous donner, il va falloir vous battre. Je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. Je sais bien, je sais bien, écoutez, déjà que je me bats avec ce que j'entends actuellement à la télé et à la radio, où tous les hommes politiques et aussi tous les influenceurs de Pacotille qui s'insurgent contre la bonté du Rassemblement National, en chantonnant les bouts de bottes et le nazisme et les bras levés, ça me fait doucement rire. Alors, vous ne bougez pas, vous ne bougez pas. C'est dans quelques instants. Vous ne bougez pas, c'est un bon teasing. On va en parler dans quelques instants. En attendant, on écoute votre message sur le répondeur au 0826 300 300. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Nicole, je suis dans la Riège. C'était au sujet des manifestations contre le RN. Alors, je ne prends pas de position pour qui que ce soit, mais au lieu de faire tout ce cirque pour trouver des prétextes pour aller casser, qu'ils aillent se manifester dans les urnes le 30 juin. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Elle a totalement raison. Il y a les urnes et il y a la rue. La rue, c'est un scandale. Les urnes, pas du tout. Alors, deux choses. Je dirais que d'abord, il faut quand même respecter le droit de manifester. On a le droit de manifester pour s'opposer à quelque chose qu'on ne trouve pas bien. Mais le problème n'est pas tellement... D'abord, c'est certaines de ces manifestations, en tous les cas, avant la conclusion de l'accord. Parce qu'après, il fallait montrer à quel point tout ça a été merveilleux. Mais avant, il y a eu beaucoup de violences. Il y a eu des saccages, des violences, des choses habituelles. Et surtout, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une petite musique qui monte, qui nous explique que même s'ils gagnent les élections, ils ne sont pas légitimes pour gouverner. Parce que, comme l'a dit notre auditeur, quand on lutte contre le nazisme, ou au moins contre des collabos, on a baissé d'un cran. C'est plutôt Vichy qu'il te plaire. Quand on est face à des collabos, on ne va quand même pas se mettre à négocier, à s'embêter avec des Vichy parlementaires. C'est ce que les jeunes ont dit de Macron. Allez, Françoise, rapidement. Oui, après, moi, c'est pas ce sujet. Le droit de manifester, après, bon voilà, ils ont cassé, ils ont cassé. Mais je rassure notre auditrice. Je pense qu'évidemment, cette jeunesse-là va aller voter. Et quand on voit les intentions de vote, on voit la montée sur les intentions de vote de cette génération-là, ce qu'on appelle les 18-24 ans. Et ils sont majoritairement favorables au Front populaire. Vous croyez ? Je ne crois pas, je regarde les sondages, je n'en sais rien, moi. Je regarde les sondages. Je crois que c'est 65% de cette tranche d'âge, merci pour le mot. Je vais le noter pour la prochaine fois. Et pour le Front populaire. N'ont pas voté, du tout. Nous sommes le 18 juin. Laissons Françoise, qui a le droit encore à une vingtaine de jours de Nirvana, où elle va nous expliquer tous les jours que le Front populaire va gagner. Je vous assure, je l'aime. Et je ne veux pas la priver de cette magnifique niaise. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer comme ça. Françoise, avec Nirvana, ça fait deux. On ne va pas faire l'émission comme ça, je vous le dis tout de suite, parce que je me casse tout de suite, moi. Je vous le dis, vraiment. Gérald de Montpellier est avec nous. Gérald de Montpellier est avec nous. Bonsoir, Gérald. Oui, Gérald. Allez-y, on vous aille trouver un moment de calme. Non, 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 ce que je disais, effectivement, je souscris tout à fait à ce que vient de dire aussi l'auditrice via son message, que plus les manifestations, plus en fait les ébrouilles de bottes que vont annoncer tous ces gauchistes qui feront de la pub pour le RN, ne vous inquiétez pas, vous faites campagne pour eux et ils monteront. C'est ce qui s'est passé exactement pour les européennes. Merci à vous. Vous avez donné le Rassemblement National premier. Et je pense, et je l'espère surtout, que grâce à cette union des droites qu'ils feront, ils arriveront évidemment au saumon et pourront peut-être gouverner le pays. Françoise ? Rien ne démontre cela. Je le dis juste. Non, mais moi, après, je ne suis pas à Mme Irma. Les sondeurs... Je termine, Gérald, soyez sympas. Les sondeurs, ils ont donné à la décimale près le résultat des européennes. Aujourd'hui, ce que disent les sondeurs, je prends toujours le même qui est notre sondeur, c'est que le nouveau Front Populaire a pris 5 points depuis le début de la campagne. Le Rassemblement National en a perdu 2. Donc, je ne dis absolument pas que le Front Populaire va gagner. Je ne dis pas que le Front Populaire va gagner. Gérald, Gérald, je ne dis pas ça. Je ne dis pas des choses comme ça, Gérald. Je dis juste qu'il faut simplement... On a tous des souhaits de victoire. Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je ne fais pas semblant de ne pas vouloir que l'agir gagne. Vous ne vous en avez non plus. Non, mais vous non plus. Mais il y a beaucoup de chroniqueurs qui font semblant encore d'être objectifs. Ça n'est pas vrai. Je ne parle pas d'ici, mais voilà. Moi, j'assume complètement. Je regarde les enquêtes d'opinion. Je ne sais pas si le Front Populaire gagnera ou pas. En tout cas, je sais que pour le moment, il monte et que le RN baisse un peu. Voilà. Merci beaucoup. La gauche perd, c'est d'un seul souhait. Gérald, c'est vrai. C'est excellent. Ah, mais c'est vrai. Non, mais au moins, c'est absolument sérieux. Non, mais c'est assumé. Gérald, on est obligé d'y aller. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous, bien entendu. On vous aime quand même, Gérald. Vous allez pouvoir commenter, bien sûr, le grand débat du jour. Et puis, jurer contre... Oh, qui c'est qui qui l'a dit ? On va s'éclater. Il faudrait gagner, Gérald. Allez, dans un instant, les trois infos des législatives, ce sera avec Félix Mathieu. Et la parole sera donc au procureur. Et votre réquisitoire, monsieur le procureur ? Eh bien, je vais parler de François Bayrou. Est-il ennuyeux ou inventif ? Dans un instant, soyez les bienvenus. C'est chaud aujourd'hui. À la fois, c'est idiot. À mardi, pas comme les autres. Je vous l'annonce tout de suite. C'est officiel. Faites tourner les cassettes, comme on dit, parce que je pense que ce jour-là sera marqué dans l'histoire. 18 juin, déjà, il y a un truc. Mais il y aura un autre truc. Là, ce n'est pas la pelle du 18 juin, c'est le râteau du 18 juin. Et je pense que la pelle, vous l'allez faire en travers de la gueule. On dirait des leaders de la gauche qui sont en pleine union. Je pense qu'on ne va pas finir cette émission. Vous me demandez une affaire. Non, j'allais dire, Philippe Bilger est avec nous. Françoise de Gois. J'essaye de faire mon métier, comme tu peux. Vous le faites bien. Elisabeth Lévy. Dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous. En attendant, on y va tout de suite. La parole est au procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et on ne sait pas si c'est à charge ou à décharge, M. le procureur, que vous voulez requérir sur la constance de François Bayrou. Oui, j'ai écouté François Bayrou ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Et j'ai eu la chance de bien le connaître à une époque où François Bayrou était un homme courageux, où il avait redonné une forme de vigueur au centrisme mou. Et je l'aimais vraiment beaucoup. Et il avait une capacité de me laisser parler, comme je l'entendais, n'étant pourtant pas du parti. Et puis, peu à peu, je l'ai vu assigéti par le macronisme. Et il a continué en permanence à développer cette thèse, qui n'est pas en elle-même inintéressante, du centrisme entre deux camps. Le macronisme et l'extrême-gauche. Je l'ai encore entendu ce matin, mais il m'a semblé devenir un peu pauvre dans l'inspiration, parce qu'il semblait oublier qu'au milieu, le camp qu'il nous proposait ne suscitait plus vraiment de rêve, ni d'enchantement, ni même de désir, et encore moins de soutien. C'était le problème. Alors, il est fidèle à lui-même, mais on souhaiterait un peu de trahison. Françoise Degoy. Oui, il y a quelque chose qui est passé avec François Bayrou. Il y a quelque chose qui, à l'évidence, est terminé. Il est toujours à la recherche de cet élan qu'il a pu créer en 2007, où lui aussi, avec Ségolène et Nicolas Sarkozy, ont fait une campagne tout à fait exceptionnelle. C'était des acteurs de campagne merveilleux. Il y a quelque chose, vraiment, qui s'est cassé. Et, en réalité, qui écoute encore ce qu'a à dire François Bayrou ? Je pense à peu près personne. Elisabeth Lémy. Il faut dire, moi, je le connais moins bien que vous, mais je l'ai interviewé quelques fois. C'est un homme tout à fait sympathique, intéressant, intelligent, cultivé tout ce qu'on veut. Sauf qu'à chaque fois qu'il est au pouvoir, c'est un désastre. Quand il est arrivé au ministère de l'Éducation en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, ce que vous allez voir », en fait, on n'a rien vu du tout. Les syndicats ont continué à gouverner Rue de Grenelle. Et puis, voilà. Donc, pour le reste, si vous voulez, je suis un peu d'accord. Je n'aime pas le jeunisme, mais on voit bien, si vous voulez, qu'on arrive au bout d'un cycle. En même temps, on a une génération qui a encore, certainement, des choses à apporter à la France et au pays. Mais enfin, ce n'est pas François... Ils adoreraient être les faiseurs de rois, tous ces gens, si vous voulez. Maintenant, c'est le... Il a été, en grande partie. Il l'a été, mais... En revanche, si je peux juste dire une dernière chose, je déteste ces procès, ces trucs où on essaye de les coincer judiciairement. Je trouve que ce n'était pas bien qu'il... Mais moi, je suis d'accord avec vous, parce que j'étais un peu... Je suis... Ce n'est pas ma cam, bien sûr, Éric Ciotti, mais enfin, ce n'est pas possible. À quel point cette concordance... C'est insupportable. Moi, je ne pense pas qu'on puisse... On ne peut pas utiliser ces armes-là dans une campagne. Moi, Éric Ciotti, je ne pourrais jamais voter pour Éric Ciotti, mais on n'a pas le droit d'utiliser la justice. On ne peut pas éliminer ses adversaires par la justice. Non, mais surtout, franchement, pour ce quart de parking au port de Nice, si vous n'avez pas de parking, vous ne pouvez pas vous garer, c'est sûr. Non, mais c'est la mécanique que je trouve tout à fait putride. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on bascule aussi dans quelque chose qui est illibéral, en fait. Putride. Je vais le noter aussi, celui-ci. Non, mais vraiment, je trouve ça dégueulasse. Vous avez raison. Ça veut dire quoi, dégueulasse ? Putride. Si vous avez un dictionnaire pour Elisabeth Lévy. Allez, tout de suite, les trois infos des législatives. Les vraies voix sud radio. Et les trois infos des législatives, Félix, sont obstacles, peste et récupération. Le refus d'obstacle de Jordan Bardella, selon Gabriel Attal, le président du RN, ne veut devenir Premier ministre qu'en cas de majorité absolue à l'issue des législatives. Pendant ce temps, en cas de second tour, RN, Front Populaire, François Bayrou ne veut pas choisir entre la peste et le choléra, comme il le dit. Et puis, le président de la Fédération française de foot, Philippe Diallo, salue les joueurs qui s'engagent, mais il ne veut pas de récupération politique. Jordan Bardella ne deviendra Premier ministre qu'en cas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le président du RN explique qu'il ne veut pas devenir un collaborateur d'Emmanuel Macron, ce qui inspire donc ce commentaire ironique de Gabriel Attal. C'était ce matin chez nos confrères de France Info. Là, on voit depuis quelques jours que s'agissant de Jordan Bardella, il y a de moins en moins de programmes et de plus en plus de conditions. Ça commence à ressembler à un refus d'obstacle, quand même, tout ça. À chaque jour, on voit un reniement sur une proposition. Ils nous ont expliqué pendant un an que la première chose qu'ils feraient, c'est abroger la réforme des retraites. Et puis, il a dit, « Ah, non, en fait, je ne suis plus sûr. » Interdire les binationaux, la binationnalité, puis finalement, « Bah, non. » Laissez la TVA ou la supprimer sur les produits nécessités. « Ah bah, finalement, non, on ne va pas le faire. » Tous les jours, il revient sur des propositions du programme. Et là, il explique maintenant qu'il y a des conditions pour y aller. Donc oui, ça ressemble beaucoup à un refus d'obstacle. Mais parce que la réalité, c'est qu'au Rassemblement National, on le voit, tout est approximation ou reniement. Et en tout cas, ces propos du Premier ministre, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes avec le grand débat des vraies voix. À gauche, qui, pour devenir Premier ministre en cas de victoire du Front populaire, « Eh bien, la France Insoumise proposera un candidat. » C'est ce qu'assure le coordinateur Manuel Bompard. Enfin, on comprend que LFI va proposer un candidat, entre les lignes. À l'issue des élections législatives, le groupe politique qui détiendra le plus grand nombre de députés au sein de notre coalition fera une proposition. Pour ma part, j'en reste à cette formule. Ça peut être fait par un vote. Mais le groupe politique qui aura le plus grand nombre de députés, ça fonctionne comme ça dans toute coalition. Il est normal que ce soit ce groupe-là qui fasse une proposition de candidat à la fonction de Premier ministre. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir les uns les autres. C'est que ce groupe politique qui sera le plus nombreux exprime aussi où est le centre de gravité de cette coalition. Manuel Bompard, tout à l'heure, sur la BSMT. Je voudrais faire une prévue de ce que Manuel Bompard oublie de dire, bien sûr, parce que ça ne rentre pas dans ses causes. C'est qu'évidemment, ce ne sera ni Jean-Luc Mélenchon, ni François Ruffin. Pourquoi ? Parce que dans l'accord qui est signé, il faut un vote de l'ensemble des partis. Et il est absolument évident que ni le Parti Socialiste, ni les Verts, ni le Parti Communiste ne valideront jamais Jean-Luc Mélenchon, pas plus que François Ruffin. Mais est-ce que quelqu'un a lu la Constitution dans ce pays ? J'adore. Les gens pensent qu'ils vont dire, ben voilà, moi je veux être Premier ministre, on veut que ce soit machin. Je vous rappelle que la seule obligation du Président, c'est de choisir un Premier ministre qui ne sera pas renversé à l'Assemblée. Et on imagine bien que même si LFI arrive en disant, je veux que ce soit Mélenchon, parce que, je suppose, ça je n'ai pas regardé, mais je suppose qu'ils ont déjà le plus grand nombre de circos gagnables, donc je pense qu'il est déjà écrit. C'est absolument faux. Je vous dis, j'ai expliqué à Philippe Bilger que c'est justement absolument faux. On reviendra, on reviendra. Donc, il est fort probable qu'ils seront quand même la première force, il est possible en tous les cas qu'elle soit la première force, et on a quand même l'impression que ce sera compliqué pour les autres, surtout si on compte sur quelqu'un d'aussi déterminé, courageux et fougueux qu'Olivier Faure, de résister. Mais que ce soit les uns ou les autres, si vous voulez, effectivement, c'est Macron qui décidera. Et le seul cas où il est quasiment obligé de faire quelque chose, c'est si quelqu'un a une majorité absolue. Voilà. En tout cas, la gauche s'était rassemblée hier à Montreuil. Hier soir, l'occasion pour François Ruffin de soutenir son camarade Alexis Corbière, qui n'a pas eu donc l'investiture de la France Insoumise et du Front Populaire. Chers amis, chers camarades, puisque nous sommes à Montreuil, et ici, ce que vous appelez une élection, c'est en fait une primaire de la gauche, je veux dire mon plein soutien à mon camarade et ami Alexis Corbière. François Ruffin à Montreuil hier, et ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, François Bayrou assure de son côté qu'il aurait bien du mal à choisir en cas de second tour Front Populaire RN. Nous sommes présents sur le terrain pour que les Français ne soient pas obligés de faire ce choix. Vous me dites, oh c'est traditionnel comme Formule 1, vous me dites, qu'est-ce que vous choisissez, François Bayrou, entre la peste et le choléra ? Je combattrai de toutes mes forces et la peste et le choléra. François Bayrou au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Et puis de son côté, le président de la Fédération Française de Football ne veut pas de récupération. Oui, pas de récupération des joueurs de foot. Marcus Thuram, par exemple, qui prend position contre l'extrême droite. Kylian Mbappé, c'était plus contre les extrêmes. Giroud Griezmann, qui appelle à voter, c'est très bien tout ça, mais pas de récupération, répond donc le président de la 3F, Philippe Diallo. Je leur garantis la liberté d'expression qu'ils ont, comme encore une fois, tous ceux qui ont, à leur âge, un avis sur la société. On devrait plutôt d'ailleurs s'en féliciter, puisque j'ai souvenir dans le passé où on disait que les footballeurs n'avaient aucune idée sur rien, qu'ils tapaient dans un ballon. On a là des générations qui s'intéressent à ce qui se passe dans la société. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt s'en féliciter. J'ai vu très rapidement, après les prises de parole des joueurs, un certain nombre de formations politiques essayant de tirer à elles. Et c'est là que je ne souhaite pas qu'il ait de récupération politique, quels que soient les partis. Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Foot. Thuram aurait mieux fait de se taire politiquement, il aurait été meilleur sportivement. Oui, enfin, moi, je trouve ça... Oui, mais il a été mauvais hier. Non, mais bon, moi, je trouve ça... Là, c'est la pierre dans le jardin de renaissance, parce qu'à peine Kylian Mbappé avait parlé, vous aviez tous les cadors de renaissance, vous aviez Éric Dupond-Moretti, tout le monde y est allé, Gabriel Attal, etc. Non, mais les cadors. En tout cas, les têtes de gondole de renaissance. Et c'est vrai que... Mais je ne comprends même pas la phrase de Philippe Diallo, en fait. On n'a pas que personne n'a le droit de... Non, mais ce n'est pas non plus des oracles ou des... Ce n'est pas le directeur de la DGSE, Thuram. Je suis d'accord. Les amis, on y va, on y va, on y va, si vous le permettez. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, les législatives 2024, Jordan Bardella a donc annoncé qu'il ne serait pas Premier ministre, mais si, toutefois, et dans un seul cas, s'il avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors, parlons vrai. Est-ce que le RN est en train de faire marche arrière sur certaines de ses propositions ? Si oui, est-ce que cela peut avoir un coût dans les urnes ? Et à cette question, majorité absolue, retraite, Bardella a-t-il peur de gouverner ? Vous dites non à 66%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Lionel Thivoli, est avec nous, député RN sortant des Alpes-Maritimes. Bonsoir, Monsieur le député. Et comme dit Gabriel Attal, est-ce que finalement, Jordan Bardella est fait un refus d'obstacle ? Non, ce n'est pas un refus d'obstacle. Jordan Bardella est prêt pour l'exercice du pouvoir. Par contre, nous ne l'acceptons pas à n'importe quelle condition. La Constitution veut que nous puissions gouverner si c'est pour que Jordan Bardella soit nommé Premier ministre et que dès la première proposition de loi ou dès le premier budget, nous ayons une motion de censure qui renverse le gouvernement, ça ne sera pas possible. C'est pour ça que nous en appelons à la plus large mobilisation des électeurs pour nous donner une majorité absolue. Allez, on va en parler dans un instant. Vous ne bougez pas. 0826 300 300. Soyez les bienvenus. C'est Les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les Vraies Voix, tous les jours de 17h à 19h, l'occasion pour vous, bien entendu, de débattre, de donner votre avis. Vous le laissez régulièrement sur nos réseaux sociaux et vous en remercie. Si toutefois, vous n'étiez pas abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment et vous pourrez regarder Philippe David en replay avec ses blagues et tout. C'est une ? Dans le replay, on enlève les blagues. On nettoie. Je veux bien une blague, mais on n'a pas le temps. Elisabeth Lévite avec nous, Françoise Degoy et Philippe Bilger, bien entendu, 0826 300 300. Allez tout de suite, le Grand Débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le Grand Débat du jour. Nous sommes prêts à gouverner. Ah bon ? Ah bon ? Nous avons un certain nombre de textes, de projets de loi qui sont évidemment prêts à entrer en vigueur, mais on peut faire des choses pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité, pour l'immigration. Ils n'ont pas voté pour le bouclier tarifaire. Ils n'ont pas voté pour la revalorisation des retraites, pour la revalorisation des fonctionnaires, du RSA, de l'allocation adultes handicapés. C'est cela aujourd'hui que de défendre le pouvoir d'achat ? Et moi, c'est un peu l'objet de l'appel que j'ai lancé hier à d'autres formations politiques. Je veux bâtir la majorité la plus large possible. Et Gabriel Attal a fustigé. Jordan Bardella, le président du RN, insiste sur la nécessité d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour accepter le poste de Premier ministre après les législatives. Récemment, il a retardé la mise en œuvre de certaines de ses promesses telles que l'annulation de la réforme des retraites et la réduction de la TVA sur les produits essentiels. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, le RN est prêt à prendre les reines du pouvoir ? Est-ce que Jordan Bardella a 28 ans à les épaules pour Matignon et à cette question ? Majorité absolue retraite. Bardella a-t-il peur de gouverner ? Vous dites non à 66%. Vous voulez réagir ? Zach, attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité, Lionel Thiboli, député RN sortant des Alpes-Maritiers. Merci, Monsieur le député, bonjour, d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Il me semble que la critique du Premier ministre pouvait au moins être formulée. Je me rappelle Dominique Régnier qui disait qu'en réalité, il était persuadé que Marine Le Pen ne souhaitait pas une majorité absolue qui contraindrait le RN à venir au pouvoir dans des conditions difficiles. On constate tout de même que Jordan Bardella impose des conditions, ce qui me paraît déjà discutable pour quelqu'un avec Marine Le Pen qui prétend respecter la Constitution à la lettre et en effet, il ne veut pas une majorité relative et il est en train, en invoquant une hiérarchisation dans les périodes, d'alléger singulièrement son programme. Donc, j'en conclue qu'il y a peut-être de sa part et après tout, qui ne le comprendrait pas, une sorte d'angoisse à l'idée d'être en charge d'un destin de la France qui, aujourd'hui, va très mal. on ne va pas faire de la psychopolitique mais ça ressemble quand même à ce qu'ont dit Gabriel Attal. De toute façon, dès le soir de la dissolution, il y avait quelque chose de vertigineux pour Jordan Bardella. Moi, j'entends qu'ils mettent ces conditions. La réalité, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, il faut regarder comment l'opinion. Est-ce que l'opinion veut faire de Jordan Bardella l'outil de changement ? S'il veut faire de Jordan Bardella l'outil de changement, on sera sur un phénomène de l'âme que rien ne peut arrêter mais ce n'est pas ce que montrent les sondages. La réalité, c'est que qu'est-ce que vous envoyez comme message ? Quand vous reculez sur le voile islamique, quand vous reculez sur des choses très fortes, sur l'abrogation de la réforme des retraites et qu'en plus de ça, Éric Ciotti dit le contraire trois heures après. C'est-à-dire que Jordan Bardella dit, Jean-Philippe Tanguy dit chez nous d'ailleurs on va le faire ça en septembre et Éric Ciotti dit non, il n'est pas tout à fait certain que nous le fassions. Donc, c'est assez compliqué et le signal que ça envoie global pour les gens qui ne sont pas comme nous le nez toute la journée dans l'actu politique, ça envoie quand même comme signal au moins de freins. Vous savez, c'est un sprint en réalité, une campagne aussi courte qu'il faut courir dans son couloir. Courir dans son couloir sans regarder par-dessus les épaules pour voir... Moi, mon sentiment c'est qu'il marque un temps d'arrêt. Elisabeth Lévy. D'abord, quel être censé n'aurait pas peur aujourd'hui d'accéder au poste de Premier ministre de la France avec l'État du pays ? Non mais vraiment, il faudrait être complètement stupide pour ne pas avoir peur et j'espère qu'ils ont tous peur parce que sinon, ça prouve qu'ils sont vraiment inconscients et moi, je ne crois pas, peut-être on aura l'occasion d'y revenir à ce truc où ces gens ne voudraient que des places. Si vous n'avez pas la place, vous ne pouvez pas agir de toute façon. Donc, évidemment qu'il faut commencer par avoir la place. Après, peut-être pas à n'importe quel prix mais donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je comprends parfaitement. Il voit bien que pour Emmanuel Macron, il y a peut-être un des scénarios possibles pour Macron, c'est de les user au pouvoir en cohabitation alors qu'on a une dette abyssale et les agences de notation, les ceci, les cela, les JO, tout ce que vous voulez et de leur faire perdre la présidentielle. Donc moi, je comprends très bien que pour eux, si vous voulez, le meilleur scénario, c'était d'aller jusqu'à 2027 et donc, ça ne me choque pas maintenant. c'est tout à fait normal qu'un parti, qu'il y ait un programme, si vous voulez, et franchement, j'ose espérer que si, j'agite mes gousses d'ail, le Front Populaire accéder au pouvoir, j'ose quand même espérer qu'il n'appliquerait pas leur programme totalement délirant parce que la première chose qui se passera, c'est que je fermerai la boutique de causeurs en trois jours. D'accord, mais là, on ne parle pas du Front Populaire, on parle du... Non, mais c'est la même chose pour le Rassemblement National, ça ne me choque pas que les gens, si vous voulez, amaudit, amaudit. Non, mais là, c'est beaucoup. On a notre invité. Avec nous, Lionel Tivoli, député RN sortant des Alpes-Maritimes, Lionel Tivoli, vous avez entendu les vraies voix. Est-ce que quelque part, Matignon, comme le disait Elisabeth Lévy, ce n'est vraiment pas le cadeau empoisonné ? Écoutez, non, parce que si nous arrivons au pouvoir et que nous avons une majorité, Jordan Bardella ne sera ni le collaborateur d'Emmanuel Macron, ni son petit frère. Comme l'a dit Emmanuel Macron pour Gabriel Attal, il sera le Premier ministre de la France. Et pour être le Premier ministre de la France, il faut une majorité. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer ? Si nous avons une majorité relative, c'est qui ? C'est l'extrême-gauche, c'est les LR Macron compatibles, c'est le centre mou de France à Bayrou qui va finalement faire basculer les votes et qui ne votera jamais en faveur des lois que nous proposons parce que nous proposons des lois contrairement inverses à ce qu'ils font depuis des années. Et comme, excusez-moi, mais tout à l'heure, je vous entendais dire également que nous reculons sur des mesures. Nous ne reculons pas sur les mesures. Nous voulons les appliquer, mais il ne devra pas échapper qu'entre 2022 et 2027, nous avons perdu deux ans de mandat et en trois ans, nous ne pouvons pas faire ce que nous aurions pu faire en cinq ans. Philippe Ligervo-Rége. Monsieur le député, la personnalité de Jordan Bardella est, de mon point de vue, très estimable. C'est un jeune homme que j'aime beaucoup, son origine, sa manière d'être, mais j'ai tout de même l'impression que, malgré son énorme succès dans les européennes, il apparaît aux yeux de beaucoup de Français comme un peu léger, tout de même sur le plan de la compétence, de la formation, surtout pour le poste prestigieux auquel il aspire. Est-ce que vous avez des inquiétudes de ce type au sein du Rassemblement national ? Nous n'avons aucune inquiétude de ce type. À écouter les énarques, à écouter les hauts fonctionnaires, les banquiers et tous les Mozart de la finance qui nous gouvernent depuis qu'on a mis le pays à la ruine, Emmanuel Macron, ces 1 000 milliards de dettes supplémentaires soient un tiers des dettes de la France. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces personnes qui jugent Jordan Bardella trop jeune. Il a été eurodéputé pendant 5 ans. Il a à nouveau été élu avec brio. Il a mené une campagne avec brio. Et par conséquent, Jordan Bardella a largement les épaules pour gouverner. Mais Jordan Bardella, quand il gouvernera, ne sera pas seul. il sera accompagné d'un gouvernement qui aura changé et qui aura les épaules pour cela. Je ne parle pas d'épaules ou pas parce que je pense que c'est des arguments qui ne fonctionnent pas. La réalité, je le redis, c'est est-ce que l'ERN incarne le changement. Je regarde, encore une fois, je ne suis pas madame Irma, je connais un peu les dynamiques politiques, mais je regarde ce qui se passe sur la personne de Jordan Bardella. il y avait 52% de Français qui estimaient il y a une semaine qu'ils pouvaient être Premier ministre. Nous sommes à 43%. Et je sais très bien que vous faites de la politique, vous êtes en campagne, monsieur le député, mais la réalité, c'est que ce chiffre-là ne peut pas avoir échappé à l'état-major du Rassemblement national. Et la demande, deuxième point, pour avoir couvert beaucoup de campagnes, malgré ça, c'est la vertu de l'âge et en avoir organisé quelques-unes, vous savez très bien que demander une majorité, ou alors vous ne le savez pas et c'est grave, demander une majorité aux électeurs avant le second tour, ça n'a aucun sens. Et ça envoie exactement le signal, ça envoie exactement le signal qui entraîne ce type de débat. Allez, rapidement. Je vous ajoute peut-être un... C'est que je comprends aussi qu'il puisse y avoir, je vous l'ai dit, elle me paraît légitime, non pas la peur, mais quand même une certaine, en tous les cas, gravité, parce qu'en plus, il faut aussi s'attendre dans le scénario dont je ne sais absolument pas s'il est probable ou pas. où Jordan Bardella et le Rassemblement National et les LR Ciotistes, en gros, et peut-être d'autres genres, auraient une majorité absolue. Il y a déjà des myriades de contre-pouvoirs, de médias qui vont passer en mode Radio Londres, si vous voulez, de médias, d'associations, de partis, des manifs. Il y aura certainement aussi, j'ai vu ce papier où le monde encourage quasiment les hauts fonctionnaires à la désobéissance. C'est quand même assez sidérant. Je ne crois pas que ça se passera, mais comment ? C'était Libé. Il y a eu le monde aussi. Il y a eu le cœur des Viernes. Vous avez compris mon propos. Il y aura sans doute... Il faut qu'on aille au standard. Allez, 0826 300 300, deux auditeurs. Thierry et Gérald sont avec nous. Thierry, déjà, vous vouliez réagir ? Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Je suis vraiment ravi d'être là. Alors, effectivement, enfin l'union des droites. Enfin l'union des droites avec Jordan Bardella, Marion Maréchal, Éric Ciotti. Voilà, il faut les réunir tous les trois. D'accord ? Moi, j'ai été candidat sur la 6e circonscription de la Haute-Garonne en 2022 et j'ai mis moi mon slogan l'union des droites. Donc, personne ne voulait la faire et enfin, il y a une union des droites. Donc, tout le monde va se rassembler pour l'union de ces droites. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le monde. Ça ne marche pas pour le moment. Ça ne matche pas. Moi, j'étais reconquête. Je ne me suis pas présenté en tant que reconquête parce qu'il y a eu une folie avec Éric Zemmour. Je ne vais pas le raconter ici. Mais je garantis que 60 à 70 % des personnes de chez Reconquête vont voter l'union des droites enfin. Et nous allons gagner. Eh bien, Thierry, vous ne bougez pas. Gérald est avec nous. De Montpellier. Oui, bonjour à tous. Gérald, une petite réaction. avec ce que vous avez entendu ? Eh bien, écoutez, je souscris à peu près à tout ce qui a été dit et c'est exactement en fait ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que Bardella, évidemment, veut le pouvoir et il a raison de le vouloir avec la majorité parce que ça serait tout à fait indécent d'avoir une majorité relative. Il ne pourrait pas tout à fait gouverner. Ensuite, concernant moi, Marine Le Pen, je pense qu'elle, à défaut, ne le souhaitait pas, le pouvoir. Après, Bardella, lui, ne sera pas tout seul. Il sera avec son gouvernement. Il y aura de belles têtes. J'espère que, par exemple, Charles Pratt, j'espère aussi que Pierre Gentil feront partie de ce gouvernement si jamais il était lui. Mais j'ai toute confiance. Il a raison de revenir parfois en arrière sur les sujets, de prendre un peu de recul sur certains points. Effectivement, il n'aura que trois ans. Ce que j'espère, c'est qu'il saura bien mener la barque et ne pas tomber dans le piège que Macron voudrait lui laisser. Oui, monsieur le député. Lionel Tivoli, pour réagir à Gérald de Montpellier, à Thierry de Fonsorbe, c'est à côté de Toulouse. Je pense que c'est du velours, en fait. Non, parce qu'il y a quand même un changement, c'est qu'à l'époque, Marine Le Pen ne voulait pas d'union des droites, elle disait ni droite ni gauche. Elle ne la veut toujours pas. Mais non, elle ne la veut toujours pas. Mais elle ne la veut toujours pas, oui. Lionel Tivoli. Oui, en fait, nous parlons d'un gouvernement d'union nationale. François, c'est pour ça que tu es... Et effectivement, les droites souveraines de la droite seront amenées probablement à avoir des responsabilités. Nous, ce que nous voulons, c'est appliquer notre programme, remettre de l'ordre, remettre de l'ordre dans la rue, remettre de l'ordre dans nos espaces publics. Écoutez, ces personnes, je vous dis, qui nous ont donné des leçons pendant X années, ont échoué. Et face à la menace de l'extrême gauche et d'avoir un Jean-Luc Mélenchon nommé Premier ministre... Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Non, 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 mais monsieur, non, mais monsieur le député, puisque je suis... Non, mais je vais vous dire un truc gentil. Je vais vous dire gentiment. Moi, je suis ultra minoritaire dans ce... Depuis un quart d'heure, je n'entends que les louanges du Rassemblement national, etc. Donc, je... Vous me permettrez que je donne mon point de vue. C'est pas vrai, François. Je voudrais juste... Si, si, bien sûr que c'est vrai. Je voudrais juste... Je ne peux pas nous embarquer là-dedans. Je parle des auditeurs, là. Je ne parle pas de vous. Je vous dis, mais arrêtez avec la voix du peuple. Il y a 30% du peuple qui n'est pas d'accord avec vous. Mais bon, la voix du peuple, elle est multiple. Arrêtez de penser que d'un seul coup, la France est à 52%. Je vous dis juste... Je vous dis juste un truc sur l'union des droites. Moi, faites-la ou vous ne la faites pas. Je ne vois pas, et c'est ce que le bémol qu'avait l'air de mettre Cécile et je le mets aussi, je ne vois pas du tout l'union des droites sur le terrain. Ça n'est pas vrai. Ça a complètement capoté. En tout cas, dans les faits, dans la dynamique politique, il n'y a pas d'union des droites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça au moins, M. le député ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, madame. L'union des droites, elle s'occupe de la croissance entre Marion Maréchal soutient les candidats de l'union des droites quand nous avons Éric Ciotti qui soutient nos candidats et qui soutient... Je sais qu'est-ce que vous... Oui, mais M. le député, tous les LR ne soutiennent pas Éric Ciotti. Je vais répondre d'une phrase, s'il vous plaît. Les LR de Valérie Pécresse et de... Pardon. Les LR de Valérie Pécresse et LR de Xavier Bertrand. M. le député, pardon. En fait, il faut être clair, comme tout le monde a raison. C'est la fin. Bien entendu, cette union des droites est beaucoup moins large que l'auraient souhaité certains que le souhaitent les auditeurs qui sont intervenus. Mais, je veux dire, au moment où Éric Ciotti a décidé, à la Hussarde, pas la Hussarde, avec des méthodes dont on s'en fiche, a décidé, si vous voulez, de ne plus se laisser intimider par cette fameuse affaire de cordon sanitaire, il y a quand même quelque chose qui ne s'était pas produit avant, qui s'est passé. Ça veut dire qu'une vanne est ouverte et que cette union finira... En gros, il y aura une clarification. La moitié des LR vont rejoindre Macron, l'autre moitié va se rapprocher de Ciotti. Ils vont rester aussi, essayer de... Ils vont essayer de... Moi, je pense que les LR vont quand même essayer de survivre. En réalité, moi, c'est ce que je vois quand même dans les sondages. Je ne vois pas, dans ce que je vois, mais encore une fois, je ne suis pas madame Yerma, dans ce que je vois, je ne vois pas d'union de droite. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lionel Thiboli, député Rennes, sortant des Alpes-Maritimes. Et puis, on va vous offrir un cadeau quand même, puisque... Ah oui, magnifique. On est très en retard, mais il faut qu'on le fasse, puisque vous allez pouvoir aller assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. c'est au stade Pierre-Moroy à Lille et nous vous offrons six places pour le 10 août à 10h. Et quatre places pour le 10 août à 15h, c'est la petite et la grande finale féminine de handball. Alors, une chose, les Français sont championnes olympiques, championnes du monde et elles ont été championnes d'Europe en 2018. Donc, il y a un petit femelle-médale qui passe là. Allez, les filles, Elisabeth Lavi, un chiffre entre 0 et 10. 1 et 10. Mon âge, 9. Et moi, le mien, 3. Le 9e appel au standard et le 3e appel au standard pour gagner ses places et vous aurez la possibilité d'accompagner une personne en 100 à mobilité réduite ou en handicap visuel. Et c'est offert par Sud Radio et les collectifs handicap visuels. On vous souhaite la bienvenue dans un instant. Le qui sait, qui le dit ? Et très bien accompagné, mon cher Philippe. Ah oui, parce que vous êtes là. Ah, il est gentil, il est mignon. Il y a un truc à me demander. On n'a même pas eu une vanne aujourd'hui. Non, non, non. Vous savez, il faut quand même expliquer aux auditeurs qu'Elisabeth a menacé de quitter la France pour toute baseuse de Philippe David. Du coup, je trouve que vous tournez un peu trop à carreau. Oui, oui. Vous n'avez pas fait un jeu de mots débiles, genre... Rien, rien. Non, non, non. Rien. C'est la steppe et la garrigue. C'est vrai. Ça me manque. Vous savez que plus vous parlez, Françoise, moins il y aura qui c'est du qui. Parce que je n'ai pas bossé. C'est une stratégie. Quelle stratégie, torve et fourbe. Allez, on le balance. Il est avec nous, Gérald ? Oui, oui, je suis toujours là. Gérald, c'est à vous de lancer le jingle. Vous croyez que c'est d'Armanel ? Allez-y. Allez, c'est parti. Pour le qui, c'est à vous. Revoici la radio et le quiz de l'actu. Pour le qui, c'est à vous. D'accord. C'est le nouveau nom de ce jeu. C'est pas mal. Pour le qui, c'est à vous. C'est pas mal. Alors, écoutez bien, Gérald. Première question qui vaut deux points et c'est qui c'est qui qui l'a dit ? Répétez avec moi. Voilà. C'est qui qui l'a dit ? Sur la candidature de Raphaël Arnaud, trois fois fiché S, je suis fière d'avoir des forces antifascistes dans notre nouveau Front populaire. Gérald. Mélenchon ? Non. Bon pas ? Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Mathilde Panot. Elle n'aurait pas eu une. Vraiment. Chaque fois, il y a un coup qui se dans le panneau si j'ose dire pardon. Tu te davidises. Vous davidisez, mon cher Philippe. C'est très grave. Gérald. Qui c'est qui qui l'a dit à deux points au sujet du Front populaire ? Le péril et le danger sont aux portes de la République française. Gérald. Non, pas Marine Le Pen. Non. Du pont Moretti. Du pont Moretti. Fort. Gabriel Attal. Non. Non, Gérald Darmanin. Non. Il y a un peu d'artiste. Non. Eren. Eren. Je ne dis pas. Non. Bardella. Lionel. Putain. On est brillants ce soir. J'ai parlé de deux points. Du Front populaire, rentre en plan, réveille-toi ! C'était Bardella. Oui, c'était Bardella. C'est pour Gérald. Mais il parlait du Front pop. Parce qu'en général, quand on parle du péril, ces jours-ci, ce n'est pas du Front pop que les gens parlent. Qui c'est qui qui l'a dit à 1,1 ? Sur l'alliance LRRN, une révolution politique s'est installée. Un diktat empêcherait la droite de s'unir. On a cassé ce tabou et j'en suis très heureux. Gérald. Bonne réponse de Gérald Eric Surty. Il est bon. Gérald. Qui c'est qui qui l'a dit qui est allé à 3 points ? Aurélien Rousseau se présente pour abroger la réforme des retraites qu'il a lui-même écrite. Ils sont nés avant la honte. Gérald. Ça, je pense que c'est à gauche. C'est à gauche ? Non. Bonne réponse de Philippe Bigère François Bayrou. François Bayrou ce matin sur Sud Radio. Ces enfants d'hiver il est né avant la honte. Notre amie Céline Pina à qui j'ai piqué cette expression. Moi, je ne la connaissais pas. Allez, question qui c'est qui qui l'a dit à 2 points ? Je pense à des millions de gens qui comme moi ont l'estomac noué depuis une semaine. Je ne compte pas le nombre de gens qui sont venus me voir samedi à la manifestation en pleurant en demandant mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous sauver ? Non, je ne vais plus Gérald Ah, je sais Gérald Non, pas non Non Ollier-Fant Non C'est Marine Tonnelier Non, c'est une femme C'est Sandrine Rousseau Non Pas non Autain Autain Elle est européenne Européenne Gérald l'a dit Gérald l'a dit Manon Aubry Aubry, je ne l'ai pas entendu Non, mais vous n'allez pas Ah non, il l'avait dit Non, c'est Manon Aubry J'avais mal entendu Philippe Bigère marque 2 points Allez, la dernière Moi, je suis aux fraises Qui c'est qui Qui l'a dit Tiens, allez Allez, à 3 points On va y aller On est aussi là aujourd'hui Parce qu'on en est aussi là aujourd'hui Parce que pendant longtemps On n'a pas voulu se préoccuper Des questions majeures Dans les années 80-90 Il y avait des problèmes d'insécurité La gauche disait que le problème Était un sentiment d'insécurité Gérald C'est une femme Et elle est ministre Et elle est ministre Bah oui, Rachida Dati Bonne réponse Gérald Qui marque 3 points Bravo Gérald Gérald, vous savez Que le dernier auditeur Qui a gagné Ça s'est vraiment mal passé Enfin, je dis ça Il n'a pas survécu Ah, les pestes Mais Gérald n'a pas gagné Parce que Philippe Bilger A 7 points Gérald 2,6 Quant à Françoise et Elisabeth C'est... Ça sent le sapin Mais nous, qu'est-ce que vous voulez On conceptualise là Là, en ce moment On est dans autre chose Vous voyez Mais c'est surtout Moi, j'ai reçu Une sorte d'agression À coups de blagues pourries Je suis complètement Bah ça, Philippe Bilger C'est lui Gérald, on vous remercie d'avoir Merci Gérald Bravo J'ai jamais vu un auditeur faire 6 On vous fait des gros bisous Et nous aussi On vous adore Gérald Bisous, bisous Merci à vous À bientôt Dans 10 minutes Le tour de table De l'actu de nos V... 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 C'est Françoise de Gouard Je parle de la souffrance psychologique Que Macron inflige à ce pays Avec la dissolution Et Elisabeth Lévy De la façon dont on nous explique Que les femmes Que le... Dont le sort des femmes Est maintenant Si vous voulez Serait maintenant en péril Dans ces élections Ce qui me fait Et le sexy C'est trop fier D'un citoyen Au premier ministre Dans le Val-de-Main On fait Un tout petit peu Une petite pause On revient dans un instant Et on est ravis de vous accueillir Jusqu'à 20... 19h André Les Vraies Voix Sud Radio 17h-20h Philippe David Cécile de Ménibus On est ravis de vous accueillir Tous les jours Dans cette belle maison Sud Radio Vous êtes les bienvenus Vous avez une chambre Vous venez quand vous voulez Vous restez le temps que vous voulez 0826-300-300 Avec Zach Qui vous attend Avec Philippe David On est ensemble Jusqu'à 17... 19h Pardon Plutôt C'est ça ? Absolument oui Confirmer Après on jouera les prolongations Jusqu'à 20h Avec les Vraies Voix de l'emploi Françoise Degoua est avec nous Elisabeth Lévy Et bien sûr Le procureur Philippe Bilger Et tout de suite Vous avez la parole Pas du tout Pas tout de suite Pas tout de suite Et bien moi comme d'habitude Je vais remettre le clocher Au milieu du village Et aujourd'hui Ce seraient plutôt Les promesses électorales Au placard Pourquoi ? Parce que demain La commission européenne Va ouvrir une procédure Contre une dizaine de pays Dont la France Pour déficit excessif Il faut dire qu'avec 5% 5,5% de déficit Par rapport au PIB Alors qu'on ne devrait pas Dépasser les 3% Selon les critères De Maastricht La France explose Les compteurs Et cela dure Depuis des années Et des années Une procédure Qui devrait avoir Une conséquence immédiate Sur la campagne électorale La fin des promesses Abracadabre en texte Comme la nationalisation Des autoroutes Pour le RN La retraite à 60 ans Pour le nouveau Front populaire Ou encore L'indexation des retraites Sur l'inflation Pour renaissance Des promesses Pour lesquelles Nous n'avons pas Le premier centime d'euro Alors merci d'oublier Le demain on rase gratis Même si Comme disait Charles Pasquois Les promesses n'engagent Que ceux qui les reçoivent Car le 8 juillet Une chose est sûre On aura droit A une grande assiette De soupe à la grimace Même si l'été Est plutôt la période Du gazpacho Philippe Bilger Ah oui J'aime bien ce que vous avez dit Parce que vous avez montré Aussi que le macronisme Promet des choses Qui sont extrêmement Dispendieuses Alors que Gabriel Attal On en parlait hier Avait dit En reprochant Au Front populaire Et au RN De promettre Bonds et merveilles Comme si Lui-même Ne le faisait pas Elisabeth Lévy Non mais Ce qui me sidère En fait dans ce pays C'est qu'on peut se dire Que le 8 juillet Quoi qu'il en soit On aura un matignon Enfin pas le 8 Parce qu'on ne l'aura pas Le 8 juillet Je le retire Le matignon aussi Donc le jour On en aura un On aura un dépensier Quelqu'un qui va faire De la dette C'est sûr Puisque de toute façon Nous avons le choix Entre trois endetteurs Et il me semble Que c'est assez récent Que les français Aient pré-conscience Du fait qu'il y avait Un véritable problème Que je l'ai dit Déjà plusieurs fois Que s'il n'y avait pas Tant que les autres européens Et surtout les allemands Nous considèrent Comme too big To fail Et too nice To fail aussi Bien sûr Mais c'est vrai Si vous voulez Tout va bien Si demain Il y a à l'Elysée Ou à Matignon Quelqu'un Qui ne leur revient pas Et qui ne revient pas Au marché non plus Là on sera la Grèce Il serait temps Et je dis juste Un dernier mot Il y avait aujourd'hui Un sujet de philo Formidable Sur est-ce que l'Etat Nous doit quelque chose Moi Dans ces éléments On parle toujours Des gouvernants Je tiens quand même Parce que de temps en temps On rappelle aussi Que nous avons peut-être Un problème anthropologique Qui est que nous Nous pensons que L'Etat C'est-à-dire les autres Nous doivent tout Elisabeth Françoise Debois Vous qui me devez tout Oui je vous dois Je vous dois rien du tout Et puis par contre Je vais vous piquer Ça c'est sûr Je vais vous rativoiser Vous êtes une grosse fortune Donc de toute façon Vous avez bien compris Que le nouveau Front Populaire Va rativoiser Tout ce qui est au-dessus De 2000 euros Si j'en crois Les bêtises entendues J'entends ce que vous dites Mais vous savez très bien Avec le zeste de mauvaise foi Qui vous caractérise Philippe David Que ces ouvertures Se font toujours D'enquêtes Se font toujours A grand renfort Mais qu'en réalité Elles ne sont jamais appliquées La réalité C'est que La commission européenne Fait toujours ça Parce que C'est nouveau parlement Etc Mais elles ne sont jamais appliquées Et on ne s'en changera rien Je vous rassure Sur les promesses électorales Allez Vous avez la parole Avec Félix Mathieu Juste pour vous dire On a eu un petit problème Forcément Donc voilà Il est réglé Le salon de la défense Eurosatouris S'est ouvert hier Près de Paris Avec un rebondissement Concernant les entreprises israéliennes Vous savez Les organisateurs du salon Avaient exclu Les entreprises israéliennes De l'armement A la demande du gouvernement français Suite aux frappes à Gaza Mesures discriminatoires Vient de décider En référer Le tribunal de commerce de Paris Bonsoir Caroline Yadant Bonsoir Merci d'être avec nous Dans les vraies voix Sur Sud Radio Députée renaissance Sortante des français de l'étranger Vous êtes aussi candidate Évidemment A votre réélection Discriminatoire Elle est plus sortante Pardon ? Nous ne sommes plus Depuis Elle est sortante Oui c'est ça Ex-députée Candidate à votre réélection Vous êtes satisfaite De cette décision ? Je suis très satisfaite De cette décision Qui est une bonne décision Qui vient dire le droit Et le droit dit que Cette décision Était purement discriminatoire Caroline Yadant On sait très bien Que derrière Moi je suis satisfaite Aussi de cette décision On sait très bien Que derrière En réalité Ça n'avait rien à voir Avec les frappes de Gaza C'est simplement Que le gouvernement français N'a pas supporté Que les Allemands Choisissent Le système Des systèmes électroniques Israéliens Plutôt que des systèmes Électroniques français Est-ce que vous pouvez Le confirmer Que sur la base de Gaza En réalité C'était une sombre affaire De marché public Ou pas ? Alors ça Je ne suis absolument Pas au courant De ce que vous dites Je n'en sais Ce que je sais C'est que C'est que C'est que Toujours Toujours Dénoncer Que selon moi Il y avait aussi Eh bien Une volonté Qui n'était pas Une volonté Que l'on pouvait Comprendre Qu'il y avait 96 pays Qui exposent Dans ce salon Des pays Des démocraties Libérales Des pays Je vous arrête Parce qu'il y a peu de temps Mais tout de même J'entends que vous êtes Vous êtes donc Une députée macroniste Moi je ne crois pas Je suis une députée Sortante Pardon Excusez-moi Je vais aller au bout De ma question Sinon on n'aura pas le temps Donc Vous êtes donc Une députée Sortante Proche Du président Moi je ne crois pas Contrairement à Françoise Même si ça a pu jouer Que le motif principal C'était Ce que Françoise a dit Ça a certainement joué Je pense que le motif principal C'est toujours la même chose C'est que Emmanuel Macron Veut flatter les banlieues Veut flatter Et encourager Il a peur Il a peur des réactions Des banlieues Il voulait leur donner Si vous voulez Quelque chose de gratifiant Pour eux Est-ce que ce n'est pas ça Le problème ? Allez vous avez 30 secondes Pour réagir Moi je De manière très très claire Je vais vous dire les choses Je me désolidarise Totalement De cette décision Qui a été prise Par le gouvernement Je l'ai dit Je l'ai répétée Depuis la première seconde Que c'était une décision Indigne Que c'était une décision Injustifiée Et que le message Qu'elle portait Était dangereux Pour nos démocraties Merci beaucoup Caroline Yannan d'avoir été avec nous Avec ce député Candidate à sa réélection Des Français A l'étranger Merci beaucoup Félix Mathieu Vous restez avec nous Dans un instant La suite de ce programme 0826 300 300 N'hésitez pas A nous appeler Pour débattre avec nous Jusqu'à 19h Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Les Vraies Voix C'est tous les jours Ça recommence Avec des gens différents Mais il y a des jours Comme ça Qui sont assez atypiques Aujourd'hui On est un C'est le 18 juin Oui mais bien sûr C'est le 18 juin Il y a des jours Deux heures c'est long Vous êtes durs Donc vous êtes Philippe Buncher En train de me confirmer Que ça n'a absolument Rien à voir avec les Vraies Voix C'est parce que Juste qu'on est le 18 juin Ah d'accord Moi j'étais persuadée Que c'est parce qu'il y avait Françoise de Goy Et Elisabeth Lévy Parfois Ça passe comme un cauchemar Mais là comme un rêve Voilà On se tient super à carreau Kill Bill Et Calabit DJ Allez tout de suite Le tour de table De la poudrière Bonjour les enfants Vas-y De quoi tu veux qu'on parle ? Comme je ne connais rien au sujet Je pourrais être tenté D'en parler abondamment T'as quelque chose à dire ? Je suis Darmanin Je ne suis pas très éloigné Gérald Ah bon ? Oui Le tour de table De l'actualité Et c'est pas de Gérald Darmanin C'est des propos d'un citoyen Gabriel Attal Dont vous voulez parler Dans le Val-de-Marne Gabriel Attal A été interpellé Par un citoyen Qui On va écouter le son D'accord Écoutez Je peux tirer De cet épisode Parfaitement dérivoire J'en ai conscience Deux enseignements D'abord Ça montre que D'une certaine manière Gabriel Attal A changé en sa faveur Le rapport de force C'est à lui Qu'on parle Pour semoncer Par son entremise Le président Et deuxième élément Je peux ne pas aimer Emmanuel Macron Mais tout de même Je trouve insupportable De cette manière De cette manière Présente pour les gens Pour les gens qui regardent ça Alors il peut en avoir Il peut être flatté Narcissiquement Parce que le type En fait lui dit Vous vous êtes bien En gros Et le président Il est nul Mais la réalité C'est que Le tableau d'ensemble C'est désastreux Le Premier ministre Ne devrait pas se mettre À portée de bas Vous allez voir Ils ont déjà perdu 3 points Ils vont finir aux fraises Vous verrez Vous croyez Je voulais commenter Françoise commenter On s'était partagé La première partie De votre propos Cher Philippe Et moi Je trouve Je suis d'accord avec vous J'en ai un peu assez Si vous voulez Que nous les journalistes Ou beaucoup de médias C'est bobiste On peut dire C'est bobiste C'est bobiste Parce que Vous avez des gens Qui comme vous le dites Sont grossiers Et puis il y a Un espèce de truc Genre ouais C'est des cons Ils veulent que leur job Si vous voulez Il y a des tas de critiques À faire Aux politiques Et je comprends Que les gens Ne se sentent par exemple Ils peuvent dire Qu'ils se sentent méprisés Pas entendus Etc Mais ce truc Qui est juste Si vous voulez Et je pense qu'on est responsable Parce qu'en fait On a sanctifié la colère Au moment des gilets jaunes Dès que quelqu'un était en colère Si vous voulez On disait que finalement La colère légitime Et tout Ben non Et moi Je pense que j'aimerais mieux Qu'on ait des critiques Plus intelligentes Mais est-ce que c'est pas Le monsieur Il parle comme parlent les gens Mais non Mais le monsieur Mais il parle au premier ministre On parle pas comme parlent les gens Quand tu t'adresses au premier ministre C'est pas comme si t'étais au vrai voile Non mais je suis d'accord Mais non Mais il est très respectueux Avec Gabriel Attal Il est très respectueux Avec Gabriel Attal Et alors Donc il parle pas Il dit pas à Gabriel Attal Ferme ta gueule Il dit à Gabriel Attal Il est très respectueux Dans son contact Avec Gabriel Attal Je veux dire Moi je suis absolument pas choqué Enfin je sais pas Tous nos copains Les gens parlent normalement En fait on est choqué Parce que les gens Les gens parlent normalement Les gens quand ils parlent entre eux D'autres gens On est toujours le con de quelqu'un De toute façon Mais c'est vrai On est toujours le con de quelqu'un Mais on parle comme on veut En vrai c'est qu'on parle comme on veut Du président Ce président qui parle comme il veut de nous Je rappelle que Il est aussi Il est aussi responsable Ça n'a rien à voir Françoise Mais excusez-moi Emmanuel Macron Est quand même aussi responsable De la colère Je suis pas d'accord avec vous Sur la légitimation De la colère Qui a fait naître dans ce pays Il est responsable Il aurait Ça n'excuse pas une insulte Je n'ai pas dit que ça n'excuse Il dit Ferme ta gueule Non mais Il ne dit même pas ça Devant le président Cet homme Il aurait le président en France Il ne lui dirait pas Monsieur le président Fermez votre gueule Ça j'en suis absolument certain C'est pas générationnel En plus chez lui Monsieur le président Fermez votre gueule En même temps C'est chic Ce serait assez drôle Moi je ne comprends pas Qu'on commence à s'énerver Les gens parlent comme ça Dans la rue Ils parlent comme ça Et Emmanuel Macron Est en grande partie Responsable De la détestation Qu'il a fait Tu as dit 4 fois Mais en fait ce que tu veux dire C'est que tu ne comprends pas Quand on ne pense pas comme toi Non pas du tout Pas du tout Pas du tout Je ne comprends pas Vous énerviez Les amis On n'aura pas le temps Justement puisque vous avez La parole Élisabeth Lévy Vous voulez que je la frappe ? Non On peut s'éliminer Non non Vous êtes très bien comme ça Le baratin sur les femmes Qui serait menacée Alors si vous voulez J'ai entendu ça Alors c'était quand la matinale Il y a une matinale De France Inter C'était extraordinaire Ça a commencé par Une féministe Anne-Cécile Maïfert Qui nous expliquait Que si l'URN Arrivait au pouvoir Ce sera affreux Pour les femmes Ensuite Je vous rassure C'était de 6 à 7 Je pense Parce que sinon Je suis avec Sud Radio Bien sûr Et ensuite On en a un autre Qui a dit Que pour les homosexuels Ce serait terrible Le troisième Qui nous a expliqué Que les juifs Ce serait vraiment compliqué Et si vous voulez Alors plus j'entendais Toute cette retournelle Un peu absurde Puis je me dis Mais c'est quand même Extraordinaire Donc Excusez-moi S'il me semble Que les femmes Les juifs Et les homosexuels Sont menacés C'est plutôt Dans les quartiers islamisés Qui sont politiquement Tenus par Les insoumis Je ne crois pas Que ce soit Le Rassemblement national Bah oui Evidemment C'est dans ces quartiers Excusez-moi Je suis désolée De vous le dire Je ne sache pas Que les femmes Aient peur De se balader Dans des villes Qui seraient tenues Par le RN Je ne sache pas Que les homosexuels Aient peur Du Rassemblement national Ou alors On va partir Dans une grande crise De rire Et je ne sache pas Non plus Je n'ai pas fini Françoise Merci Que les juifs Quittent la France Parce qu'ils ont peur Du Rassemblement national Je suis désolée D'ailleurs Ça va être intéressant On peut en être triste Vous qui vous intéressez A ces questions Mais vous verrez En plus Tous les sourdeurs Le remarquent Parce qu'on peut voir Par des bureaux de vote Et tout Qu'il y a un vote juif Qui s'est vraiment déplacé On n'aura pas le temps De répondre Non je n'ai pas le temps De répondre Je n'ai pas envie De dire Évidemment que Marion Maréchal Le Pen Qui est alliée Dans la nouvelle alliance Évidemment Elle n'est pas Pour les droits LGBT Qu'est-ce que vous me racontez Évidemment qu'elle n'est pas J'ai parlé des droits Des femmes Non non Vous avez parlé Des droits homosexuels Vous êtes cohérentes Avec vous-même Pour les juifs C'est totalement C'est pas vrai Les juifs ne votent pas En majorité Front national Rassemblement national Mais c'est pas ce que j'ai dit Mais vous verrez Qu'il y aura un vote juif De gauche Et il y aura un vote juif De droite Et c'est vraiment Honnêtement Je suis en train de dire Que le RN ne menace les femmes Moi je m'en fous Je pense que c'est des trucs bidons Mais arrêtez de faire du RN Les grands démocrates Qui ne sont pas Marion Maréchal Marion Maréchal Si elle arrivait Dans une coalition On va reprendre Toutes ses propos Sur le mariage pour tous Non non Là je suis désolé Je ne laisse pas dire Je suis désolé On a parfaitement le droit D'être contre le mariage Pour tous C'est encore une opinion Non C'est une opinion Mais on a le droit De l'être comme on veut C'est une opinion Parfaitement légitime Qui n'a rien D'anti-démocratique Donc les homos Ils ont raison d'avoir peur De Marion Maréchal Ils ont peur de Marion Maréchal Mais vous êtes dingue Le planning familial Non non mais J'arrête là Pour troncher Ce serait inconcevable C'est moi c'est qu'il y a L'opère de Marion Maréchal Mais qu'est-ce qu'il faut entendre Mais je n'ai pas dit ça Est-ce que vous pouvez vous calmer Deux minutes Vous n'allez pas m'expliquer Que Marion Maréchal Défend la cause LGBT Qu'elle défend les trans Qu'elle défend les nouvelles familles Et qu'elle défend la BMA Et alors J'ai pas dit 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 Allez c'est bon On y va On y va On y va Allez Allez on revient dans un instant Je ne sais pas Maintenant que nous nous avons Rangé notre chambre On a remis les tiroirs Au beau endroit La table du milieu Les couverts Les machins Tout le monde s'est fait un bisou Je te fais un bisou Je t'aime Je t'aime Avec Elisabeth Léville Françoise Degoy T'as envoyé pas faire Le raconter une histoire On n'a même pas rigolé Il vous a dans le thé Tout ça Tout ça Bon vous ne serez pas payé Mais c'est tout C'est pas rompu De toute façon A vous parce qu'elle est payée François Elle n'a même pas Et trois fois plus que vous Mais c'est la gauche C'est comme ça Allez le tour de table De l'actu de Françoise Degoy On rigole Mais c'est un sujet sérieux Sur ce choc psychologique De la dissolution Oui alors c'est très intéressant Parce que je n'ai jamais Peut-être que ça avait Votre cas Je n'ai pas le souvenir D'avoir eu autant de psychiatres Et de psychanalyses Pas de bazar Qui soient convoqués aussi Dans la période Pour expliquer Tous les critères Qu'on voit apparaître D'un sentiment De dépression Un peu collective D'un sentiment D'angoisse Des français Et je trouve Que ça c'est très fort C'est-à-dire que Je n'ai pas envie Emmanuel Macron Fait la politique Il a dissous Voilà L'affaire est entendue Probablement que le reproche Le plus fort que moi Je lui ferai C'est d'avoir Véritablement Plongé ce pays Dans pas simplement La dispute politique Parce qu'on est au-delà de ça Pas simplement Comment vous dirais-je Le combat politique C'est normal C'est la France On se combat Au fond il n'y a rien de grave Mais dans le désarroi Moi je discute par exemple Avec beaucoup d'amis à moi Qui sont des juifs de gauche Par exemple Qui sont déchirés Entre la détestation Qu'ils ont de l'extrême droite Et la détestation Qu'ils ont de LFI Et donc de l'alliance Du nouveau front populaire Je discute avec des gens De droite Qui sont tellement dedans Quand ils voient Ciotti qui fait ça Mais quand ils voient Aussi leur propre formation Je discute avec des gens Qui se disent Mais où est-ce qu'on va On est dans l'inconnu Et je pense que La plus grande faute D'Emmanuel Macron J'aime pas convoquer la morale Parce que la morale Et la vertu Vous savez très bien Où ça peut mener Mais je pense que La faute Et le plus grand reproche Que je ferai à ce président Et ça restera pour toujours Dans son histoire C'est d'avoir Absolument pas tenu compte De son peuple En fait De ces français Qui composent ce pays Et qui ont quand même Le coeur mâché Je ne fais pas de dramaturgie Je pense que tout le monde A le coeur mâché Voilà Moi je me trouve Un peu sévère François Mais probablement Parce que je n'aborde pas Justement ce que je trouve De très passionnant Dans la séquence Depuis la victoire De Bardella aux européennes C'est qu'on tombe Dans un climat shakespérien Où j'ai plus Et je le dis sans ironie Plus de pitié Pour le président Macron Qui a complé Qui c'est Dans un total dérèglement Quelque chose Qui relève presque D'une épopée funèbre Que d'une critique politique Je me dis Il a perdu tout sens Probablement que vous avez Je vois bien La notion Shakespearean Il est peut-être même Quasiment Fitzgeraldien Ça peut être un héros Fitzgeraldien Mais la réalité C'est que je n'ai aucune pitié Pour lui Oui je n'ai aucune pitié Plutôt qu'Aligula Alors ok Plutôt que Jupiter Mais quand même Pardon Elisabeth Je n'ai pas de compassion Pour lui Je n'ai pas cette compassion Excusez-moi Alors moi Je ne vais pas me mettre Dans le registre De la compassion Ou de Qu'il n'est pas ça Mais je n'aime pas Si vous voulez L'idée qu'Emmanuel Macron Serait responsable De tout Tous les gens A la limite Qui l'ont soutenu Tous les gens Qui ne l'ont pas Obligé à choisir Entre deux lignes Tous les gens Et les gouvernés Si vous voulez Qui veulent des choses Absolument contradictoires Qui veulent le beurre Et l'argent du beurre Et la retraite La retraite à 55 ans Et Oui j'exagère un peu Donc si vous voulez Et de l'argent en masse A la fin du mois Donc ce que je veux dire On a aussi Nous les gouvernés Nos propres Je suis d'accord Mais ce que je pense Moi je ne dirais pas Que Je dirais que le drame Qui se joue pour les français Il ne tient pas tant A Macron Qu'un constat La démocratie c'est quoi C'est qu'on est tous d'accord D'accord Pour une résolution Pacifique de nos conflits Par la politique Et la poursuite De la guerre Par d'autres moyens Comme disait l'autre Et en ce moment On a l'impression Si vous voulez Et là je le constate Si vous voulez Où tout le monde Explique que les autres En particulier C'est plutôt contre le RN Mais pas qu'eux Il y en a aussi Contre le Front populaire Ne sont pas légitimes Si vous voulez Et en fait Ça veut dire que Peu à peu On a l'impression Que cet accord Pour résoudre Pacifiquement De la dispute En fait La dispute démocratique Oui la dispute démocratique Nous en avons perdu le sens Et moi je ne dirai pas Que tout est de la faute De Macron Non mais je Je trouve Pardon François Je trouve que Intelligemment Vous banalisez un peu L'épisode Elisabeth Moi je suis frappé De voir Depuis Ce qu'on raconte Sur les jours Qui ont précédé La dissolution Avec ce duo Dont l'un Est un ami Pierre Charon Et l'autre Bruno Roger Petit C'est hallucinant Qui ose parler De la dissolution Comme la grande fête De la fédération C'est quelque chose D'hallucinant Vous avez vu Vous avez vu Que Emmanuel Macron A rectifié A claqué En public Bruno Roger Petit En le traitant de mythomane C'est à dire que Il s'est probablement Bien sûr Aujourd'hui Il s'est probablement Prêté un rôle Qu'il n'a absolument pas eu Moi je continue à dire C'est vrai qu'Elisabeth Il se serait poussé du col Comme auquel Lazare Balthazar Je suis d'accord Avec Elisabeth Je n'accable pas Emmanuel Macron Surtout bien sûr Je dis que Sur ce moment là Ce qui me fait moi Le plus réfléchir C'est Elisabeth a raison Sur déjà La démonisation Et du rassemblement national D'un côté Et de la nouvelle Nouvelle alliance populaire De l'autre Ça laissera des traces J'ai bien compris La stratégie politique Du bloc central Pour essayer de vivre Mais la réalité C'est qu'il y a des mots Qui sont prononcés De toute façon Il y a des choses Qui sont faites Depuis des mois Mais là il y a des mots Qui sont prononcés Qui laisseront des traces Dans la psyché collective Merci beaucoup Pour ce sujet Françoise Degou Vous restez avec nous Dans un instant On va revenir sur Adrien Quatennens Qui renonce à se présenter Dans le Nord Tandis que Jérôme Cahuzac Fait son grand retour Dans le Lot de Garonne Après plus d'une décennie De retrait Suite à sa condamnation Pour faute fiscale Philippe Alors parlons vrai Vit-on dans une société Trop moralisatrice Est-ce que les politiques Dovraient être plus exemplaires Que vous ou moi Que nous Que les citoyens lambda Et à cette question Cahuzac, Quatennens Les politiques ont-ils droit Aussi à une seconde chance Et bien vous dites non A 89% Il y a un petit côté fou Qui éteint ville Dans les votes Et bien justement Venez témoigner Au 0826 300 300 Ils ne vont pas Au moins nos auditeurs Justement Venez vous confronter On vous attendra tout de suite Retour des vraies voix Les débats continuent Même pendant les pauses Cécile c'est fabuleux Avec Philippe Bilger Elisabeth Lévy Françoise Debois C'est vrai qu'ils continuent Toujours de débattre Ils sont fabuleux quand même Il faudrait qu'on enregistre Pendant les pauses Pour que les auditeurs Aient le plaisir De les voir Et de les entendre Mais vous voulez qu'ils fassent quoi Du tricot ? J'y pense Pour cet hiver Pensez-y Si vous avez du repasse Vous avez qu'à porter la prochaine Je vous amène mes chemises Écoutez Si j'en ai proposé C'était pas une agression sexiste ? Si maintenant que vous le dites Pitié Elisabeth Pitié Tout de suite Le coup de projecteur Mais dans la face De Philippe Dalé Les vrais voix Les vrais voix Sud Radio Le coup de projecteur Des vrais voix Je vous demande simplement une chose Attendez le jugement des électeurs S'il vous plaît Et donc Adrien Quatennens Renonce à se présenter Dans le Nord Tandis que Jérôme Cahuzac Fait son grand retour Dans le Lot-et-Garonne Après plus de 10 ans De retrait Suite à sa condamnation Pour fraude fiscale Oui Et parlons vrai Est-ce que vous seriez favorable Tiens au casier judiciaire Vierge pour les candidats Et donc les élus Il y a eu plusieurs propositions De loi qui ont été faites Mais qui n'ont jamais abouti Est-ce que nous vivons Une époque Où le Vox Populi Prend le pas Sur l'état de droit Et à cette question Cahuzac, Quatennens Les politiques ont-ils droit Aussi à une seconde chance ? Vous dites non A 89% Vous voulez réagir ? Zach, attend vos appels Au 0826 300 300 Philippe Bilger On est toujours prêt A dire non Pour la moralité des autres Là c'est ce que font Nos auditeurs Puisqu'ils disent Qu'on n'a pas droit A une seconde chance Je ne mettrai pas Adrien Quatennens Sur le même plan Qu'Auzac Adrien Quatennens Qu'on l'approuve ou non Il décide De se désister De la candidature Parce qu'il ne veut pas Dit-il Porter atteinte A l'unité de la gauche Et de l'extrême gauche Pour aller vite De l'autre côté Qu'Auzac A été gravement condamné Il a été Il a commis des actes J'allais dire Évidemment Totalement scandaleux Et il décide Parce qu'il estime Que le délai de décence C'est terminé Qu'il peut se représenter D'abord Malheureusement La morale Ne dure pas Toute une vie Combien de personnes Se disant morale Acceptent un délai Pour en faire preuve Et à un moment donné Elles en ont assez Et elles succombent Deuxième élément Je suis persuadé J'en parlais un petit peu Avec Françoise Avant l'émission Que beaucoup de gens Y compris Surtout en politique Constèrent que la morale Doit appartenir A un secteur Réservé à part Mais que la vraie vie Elle n'impose pas Les règles éthiques Et ça Ça me scandalise Mais je suis naïf Et j'ai beau réclamer En permanence La morale en politique A chaque fois Je suis ridiculisé Par ma propre naïveté Moi j'ai toujours peur Avec la morale et la vertu C'est des notions Qui me font très peur Parce qu'on sait aussi A quel point Elle provoque des Comment dirais-je Des réactions d'enragés Mouvement ultra-révolutionnaire Les enragés Avec Hébert bien sûr A sa tête Je voulais dire Que Adrien Quintenas J'entends ce qu'il dit Je ne veux pas porter atteinte La réalité c'est pas ça La réalité c'est qu'ils ont Suis faire des sondages Et que de toute façon Adrien Quintenas Était battu Il était balayé Alors on peut considérer Que la campagne Qui a été menée contre lui Par les féministes Elle est bien ou pas bien Mais la réalité C'est que l'opinion L'a sévèrement jugée Beaucoup plus d'ailleurs Que pour Jérôme Cahuzac Ce qu'a fait Jérôme Cahuzac Moi Excusez-moi A l'époque j'étais au gouvernement Cahuzac nous a tués C'est-à-dire que Cahuzac Il n'y a pas eu que ça Attendez Non mais j'explique Je finis Quand il ment Devant la représentation nationale Mais laissez-moi Allez au bout Quand il ment Devant la représentation nationale Là la morale C'est un Ça croque complètement C'est un truc Pour le quinquennat de Hollande C'est un truc pour nous C'est déchirant Il ment Les yeux dans les yeux Je vous le dis C'est terrible C'est un acte Ok Donc voilà Cahuzac c'est autre chose Lui-même a décidé Donc je ne suis pas choqué par ça Je ne suis pas choqué Que Adrien Quatennat se retire Je n'ai pas envie Qu'il fasse De se retrait un acte politique Parce que la réalité C'est qu'il était battu Dans les urnes Voilà Françoise Alors Comme moi je ne me prononcerai pas Je pense qu'il avait Je ne sais pas s'il allait être battu On ne peut pas le dire avec certitude Mais je suis horrifiée Et je vais vous dire pourquoi Il me semblait que la gauche C'était le parti de Jean Valjean Vous vous rappelez au début des Misérables Quand Jean Valjean sort du bagne Et que dans le fond Tout le monde veut l'assigner à cela Et Qu'entend-on à gauche tout le temps Que c'est le parti de la deuxième chance Que quand on a payé sa dette On doit être réinséré Que la prison Ça doit d'abord être fait Non pas pour punir Mais pour réinségrer Que la justice C'est fait pour cela Donc Si vous voulez Monsieur Laissez-moi finir Monsieur Quatennens A commis quelque chose Qui n'est pas bien Que moi Je ne Ce n'est pas un viol D'accord Dans un conflit D'accord Avec son épouse Il y a une Une gifle qui est partie Ce n'est pas bien Mais excusez-moi Je trouve qu'il a déjà Beaucoup payé De voir tout le monde Si vous voulez Toute la France Qui est là Comme si les gens étaient parfaits Qu'il ne leur arrive Voilà Je trouve ça dégueulasse Et je suis convaincue Que s'il n'y avait pas eu Cette campagne De tout le monde Des féministes Expliquant On investit Un tabasseur Elles vont avec des pancartes C'est pas Parce que comme il a donné une gifle Maintenant c'est un homme violent Qui frappe sa femme Enfin Ils n'ont jamais eu un conflit Amoureux Je veux dire Donc C'est surtout C'est une question de droit Si vous avez Sinon il n'y a pas de justice Sinon Les médias Les réseaux sociaux Prononcent des peines De bannissement à vie Qui à ma connaissance N'existent pas Dans notre code J'entends ce que Excusez-moi Parce que ça appelle beaucoup En une seconde J'entends absolument Ce que vous dites Moi je ne me prononce pas Sur le fait Non mais je ne me prononce pas Sur le fait Qu'il est allé au combat Il a renoncé Pour des raisons De la même manière Que Damien Abad Qui est soupçonné d'eux Sera candidat Moi je suis absolument D'accord avec vous Je pense que C'est le suffrage Électoral Qui lave ou pas Les choses On a vu Des types condamnés Je pense à Maurice Arex Président emblématique Du conseil général du VAR Qui sont revenus À l'incarignan À l'incarignan Qui sont revenus Ça ne me Ça ne me heurte pas Ça ne me heurte pas Je considère que J'entends l'argument de Cahuzac J'ai payé On part au 0826 300 300 Ça fait beaucoup réagir Cécile Hubert qui est avec nous De Versailles Bonsoir Hubert Bonsoir Hubert Et qui ont toujours La main sur le cœur Etc Donc moi je me souviens De ce gars Vous savez Le maire de Béthune Avec l'histoire Tapie Jacques Mélitu Extraordinaire Les Béthunois L'on repel Les Béthiétés Puis c'est tout Le Vox Populi Vox Dei Et puis qu'on a Avec ces histoires De moraline Ou de moralissime Même permanente Enfin qu'est-ce que c'est Que ces conneries On s'enfonce Dans de la connerie Avec tout ça Vous savez Dans plein d'autres choses On verra Moi je suis d'accord Moi je suis d'accord Absolument Avec ce que vous dites C'est encore une fois C'est le suffrage Qui tranche On verra Si Rame Kaysa Qui est capable D'être élu On verra Ce sera intéressant Je suis étonné Parce qu'il y a effectivement Un climat un peu Robespierris Si vous voulez Les dieux ont soif Je vous invite J'invite les auditeurs Qui ne l'ont pas encore fait A lire ce petit livre Très court Mais absolument admirable D'Anatole France Et on est vraiment là-dedans C'est-à-dire Il faut du sang Et les gens veulent voir Quelqu'un à terre Et ils en rajoutent Non mais il n'y a aucun Il n'y a jamais Aucun pardon Aucune compassion Aucune capacité A se mettre Face à la place des gens Les gens adoraient Bernard Tapie C'était une figure très populaire Donc il y avait du pardon Tout de même Je vous entends Toutes les deux J'entends bien Que l'élection Peut régler les problèmes De l'immoralité Mais je trouve tout de même Qu'une époque Qui ne permet pas Un politique Notamment De s'interroger Sur la transgression Qu'il a commise Même s'il a été condamné Et qu'il veut revenir Il y a tout de même Quelque chose de pudesse Il faut quand même Que Philippe le magistrat Nous explique comment Parce qu'il y a quand même Cette question de la justice Quand on a payé sa dette Il faut quand même dire aussi Que Jérôme Cahuzac Attendez Je pense qu'il y a Une remise en question Ne bougez pas Stanislas Jérôme Cahuzac A passé des années d'enfer A s'isoler A essayer de repartir De se reconstruire Je ne le défends pas C'est un personnage Que je n'ai jamais supporté Même quand il était Au parti socialiste Je n'aime ni son arrogance Ni sa suffisance Et ses emplois étaient très bons Je n'aime pas ce personnage-là Mais la réalité C'est qu'il faut Humainement Il a souffert Il a souffert Ce qu'il devait souffrir C'est lui qui a fait Ceux-là de Philippe David On part dans le gare Avec Stanislas Bonsoir Stanislas Bonsoir Bonsoir à tous Bienvenue Quelle est votre opinion Stanislas ? Moi j'estime Qu'à partir du moment Où vous avez fait Quelques fois Moi je prends même Quelques cas Qui a coulé une entreprise Je prends même Pour les présidents Alors même si ça part Un peu partout Mais globalement Moi j'estime Que ces gens-là Ne devraient plus présenter C'est terminé D'accord C'est intéressant A partir du moment A partir du moment Où vous avez fait des bêtises Pourquoi on peut être présenté Même si on a payé sa dette Après c'est C'est compliqué Mais c'est C'est-à-dire que Ces gens-là On ne peuvent plus avoir confiance Mais Stanislas Est-ce qu'il n'y a pas Attendez Stanislas Mettez bien Le combiné Est-ce qu'il n'y a pas Bêtises Et bêtises Est-ce qu'il n'y a pas Parce que finalement Quelqu'un qui va avoir Perdu tous ses points de permis Ou alors etc Est-ce qu'on n'est pas Un dossier trop moraliste Déjà Où est-ce que vous mettez Le curseur On peut se représenter Ou on ne peut pas se représenter C'est terminé Vous êtes marqué Dans le sens Quand vous êtes quand même Politisé C'est-à-dire que Globalement Vous êtes quand même Vous représentez quand même Le peuple Vous représentez des gens Ce qui m'étonne Un petit peu C'est qu'en fait Moi ce que je considère C'est qu'en réalité Je n'aime pas la peine D'inéligibilité Car je considère Qu'elle prive les citoyens D'un choix Mais ce que je ne comprends pas C'est qu'après tout Pourquoi ne pas dire C'est aux citoyens de tranchée C'est à eux Ce que Jérôme Calizade A le droit De se présenter C'est ce qu'on a dit Il a le droit De se présenter Et aux électeurs De décider Non mais ce qui est intéressant Mais ça aurait été intéressant Que Katniss reste Notre auditeur C'est intéressant Ce qu'il dit C'est-à-dire que lui Il soit Stanislas Et j'entends ce que vous dites Stanislas Vous aimeriez que De eux-mêmes Ils ne le fassent pas C'est ça C'est ça l'idée générale Et vous ne comprenez pas C'est vrai Quel est le goût du pouvoir Qui fait que Jérôme Calizade D'un seul coup Décide d'être candidat Parce qu'il a échangé Depuis des mois Des textos avec Emmanuel Macron Bon ok Très bien Moi j'entends ce que vous dites C'est tout à fait honorable Le seul bémol que j'ai Par rapport à ce que j'explique C'est le suffrage qui tranche Moi j'ai une question Et je la livre à vous tous Y compris les auditeurs Je suis beaucoup plus gêné Sur le candidat à la présidentielle Par exemple Je pense qu'un candidat À la présidentielle condamné Ne devrait pas pouvoir Se présenter C'est sûr qu'il n'y a pas Une histoire de casier Dans la constitution ? Aucune histoire de casier Pour la présidentielle Une condamnation par exemple Pour un jure public Sauf crime de sang Pour un jure public Si vous avez balancé Sur un adversaire Quelque chose de pas sympa Est-ce que là Ça doit vous rendre Éric Zemmour ? Non mais je suis d'accord Si vous l'avez balancé A la tête Non mais je veux dire Pour la présidentielle Vous n'avez pas l'obligation D'avoir un casier Éric Zemmour Parce que sinon Éric Zemmour par exemple N'aurait même pas pu Se présenter Donc ça Je ne parle pas Par rapport à Éric Zemmour C'est un vrai questionnement Que j'ai Est-ce qu'on considère Que le suffrage universel Mais ça je pose A Philippe et à Elisabeth Est-ce que le suffrage universel De la présidentielle directe Peut laver Ou pas un casier judiciaire ? Oui bien sûr que oui Évidemment Philippe Bilger Comme c'est le magistrat Des vrais voix Non mais moi J'ai une conception Très intégriste de la morale Sans que je me l'applique Forcément Au quotidien Ah on a eu peur Non mais franchement Je considère Qu'il y a des fonctions Tellement honorables Qui imposerait Véritablement Une décence totale Et on pourrait Penser à cela Dans le choix De certains ministres Avant même La condamnation Je pense à des ministres Mais malheureusement Je sens que je suis En total décalage Par rapport au climat D'aujourd'hui Et avec moi surtout Non Vous n'êtes pas tellement En décalage avec le climat Qui veut de la vertu Les gens demandent Il y a quand même Un climat un peu Mais moi Je vais vous dire Je veux exactement L'inverse de vous Je ne veux pas au pouvoir Des gens qui seraient En réalité Ceux qui ont réussi A se reconstruire Par la com' Une espèce de fausse vie Je veux des êtres humains Au pouvoir Des gens cabossés Des gens qui aient fait oui Qui aient parfois chuté Des gens qui soient Je ne veux pas Des espèces de sang Qui en plus seraient Des sangs de pacotille Oui Mais Elisabeth Qu'il fasse autre chose Non mais Elisabeth On peut avoir Non mais là Je ne suis pas d'accord J'entends que vous poussez toujours C'est pour ça Que je vais me débattre avec vous Vous poussez toujours Votre démonstration Jusqu'à l'extrême Il ne faut quand même pas exagérer Moi aussi j'ai envie D'avoir des gens cabossés Mais je n'ai pas dit des tueurs Non mais voilà Je n'ai pas dit des tueurs En série Merci Merci Je veux bien Qu'on ait des gens cabossés Qu'il y ait des parcours de vie Qui ne soient pas si lisses que ça Et que la com' Permette de les lisser Mais n'exagérons rien Tout de même Moi je pense que pour C'est un petit tutu Une question de mesure Oui c'est ça Il y a un truc qui est intéressant En France Un citoyen Qui ne peut pas justifier Si pompier, fonctionnaire, ambulancier Ou éducateur Mais pas candidat Mais pas candidat C'est ça C'est pour ça que moi je trouve Ça ne me choque pas Quand vous êtes Dans toutes ces Mais dans tous ces Là vous avez un risque physique Pour être pompier Je veux dire Moi ça ne me choque pas Les gens Vous comprenez bien Qu'un candidat à la présidentielle Il est scruté sous toutes les coutures Il y a un souverain Ça s'appelle le peuple français Et il est bien capable de savoir Et de dire où il va fixer le curseur De dire comme Philippe l'a dit Qu'est-ce qu'on accède Qu'est-ce qu'on accède Qu'est-ce qu'on refuse C'est pas un président Avec un casier Ça me gêne Tu ne viendras pas pour lui Je trouve Autant Je suis comme Cécile J'ai des grands J'ai des grands questions C'est la discussion Pardon Non pardon Vas-y vas-y J'ai un grand On accepte l'idée D'une pureté absolue Pour des fonctions prestigieuses Qui doivent nous honorer Elisabeth Je déteste cette idée De la pureté Elle me fait peur Et je vais me sauver Avant de partir Retraiter Non 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 Je voulais juste dire Que le problème Non mais le problème En plus de ça Le problème d'un président Qui aurait un casier C'est que ça engage En plus de ça La France Parce que ça fait vraiment partie Des moyens de pression Qu'on peut avoir sur un pays Ça ne vous suit Ça vous suit Ad vitam aeternam Donc ça affaiblit L'image de la France Moi je ne comprends pas Pourquoi cette histoire De casier judiciaire N'est pas réglée Pour la présidentielle Ce que lit Cécile Est atterrant C'est atterrant Je comprends Qu'au nom de la démocratie On puisse considérer Que le suffrage universel direct Le lave Moi je ne crois pas Elisabeth Lévy Vous avez parlé de Robespierre Vous ne trouvez pas Que Cécile et moi On est un peu des êtres suprêmes Dans ce studio Je voudrais qu'on rajoute Des condamnations Ce qui me confirme Pour abus de calonne Moi je pense Qu'on devrait créer Un nouveau délit Bah oui C'est ce qu'on appelle Le new délit Ah non Le bouton Et les plumes Il n'y a plus que cela Je me tire Je pars Je pars avant Que l'extra droite Soit passé Et que Philippe David Refasse un galambour Merci Françoise Debois Merci Elisabeth Lévy Merci beaucoup Philippe Bilger Vous restez avec nous Avec Philippe David On est ensemble Jusqu'à 20h On va revenir On va parler De l'emploi des seniors Un sujet très 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 important Et on en parlera Avec Sybille Le Maire Dans quelques instants A tout de suite